Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on est le vendredi 28 avril et demain matin, ou plutôt cette nuit, je pars à Paris avec la nurserie des poussins pour le meet-up avec ses abonnés. Du coup, là c'est le petit Maël. Alors pour partir, je vais prendre le porte-bébé. Je vous montrerai tout ça plus tard. Le porte-bébé parce que ce sera plus pratique, j'avais déjà expliqué dans la vidéo, je me baladais avec. Voilà, là c'était sa tenue du jour parce qu'on a fait quelques petites sorties, on a fait des petites courses. Ensuite, je voulais vous montrer en fait les affaires que je prenais avec moi à Paris. Alors on reste, on arrive samedi midi et on repart dimanche dans la journée, je ne sais pas encore exactement quand. Mais j'ai prévu trop de trucs. Ma foi c'est comme ça. Alors du coup, je vais commencer par sa tenue de départ. Alors, premièrement, ce n'est pas pratique dans le sens où j'ai empilé. Mais il aura sa petite toilette tête de mort avec la tâche d'étine qui va avec. Moi je suis une fille qui a dans les têtes de mort, j'en ai deux de tatouer et tout, donc ça je la trouve trop chou. Il aura sa petite jaquette pour ne pas avoir froid. Celle-là, elle vient de chez H&M. Je l'ai prise en taille 56, ouais. Je me suis rendu compte que le 50 était un peu trop petit sur lui, ce n'était pas très joli. Il aura un bon petit pull parce qu'en fait ce matin, on va partir à une heure et demie du matin. Enfin bon, cette nuit on part à une heure et demie du matin. Du coup, il risque de faire froid. Donc voilà le petit pull et le petit pantalon qui va avec. Ça aussi c'est de chez H&M. Ça par contre c'est en taille 50 parce que je l'avais acheté avant de l'avoir, lui. Donc voilà. Et avec tout ça, il aura des petits chaussons pour ne pas avoir froid aux pieds. Ensuite, la tenue que je pensais lui mettre de main dans l'idéal, c'est une tenue qui fait beau. Alors j'avais prévu cette petite lolette là, parce qu'elle est trop chou et qu'elle va bien avec les amis en fait. Avec le petit béret. Ça il est un petit peu grand sur lui, je l'ai pris en 56 aussi. Il me semblait qu'il avait une grosse tête parce que les anciens trucs H&M que j'avais, c'était trop petit en 50 les bonnets. Mais apparemment, ils ont dû changer les tailles parce que là c'est beaucoup trop grand. Mais c'est pas grave, c'est trop mignon. Une petite jaquette si d'un coup il venait quand même à faire froid ce jour où il est censé faire beau. Après, à nouveau selon la température, j'ai pris deux versions du buddy. J'ai pris la version manche courte, s'il fait vraiment beau et chaud. Et la version manche longue, s'il fait un peu plus frais. Et puis le must du must, c'est la petite celopette. Mais vu qu'elle est courte, en fait, vu qu'elle est en mode short, il faudra vraiment qu'il fasse bon pour lui mettre ça. Parce que sinon, il va un peu se geler les cuisses, vous me direz, c'est pas un vrai. Mais le but c'est que les gens n'y voient que du feu. Donc un petit bébé, on va pas l'habiller à moitié à poil parce que voilà. Ensuite, il aura avec ses petites chaussures pour cette tenue. Ensuite, si par hasard il faisait un peu moins beau, j'ai prévu quand même une tenue aussi. Avec cette petite lolette, je la trouve tellement adorable. Ça fait super longtemps que je l'ai, je l'avais déjà avec mon premier reborn. Elle est adorable comme tout. Avec un petit bonnet trop mignon. H&M aussi. Et après, en fait, c'est la tenue dans laquelle je l'ai changée l'autre jour, en fait, dans la vidéo. Parce que j'adore cette tenue, je suis amoureuse de cette tenue. Et du coup, j'ai pas su résister. Je vais peut-être la prendre aussi. Alors après, ma foi, je suis navrée et ça fait pas beaucoup de changements pour vous. Mais voilà, donc avec le t-shirt de l'autre jour. Le pantalon de l'autre jour. Et les petites chaussures. Pas de l'autre jour. Enfin, si, je lui les ai retirées l'autre jour. Mais là, il porterait celle-ci avec. Ensuite, d'un point de vue pratique, entre guillemets, j'ai prévu deux pomperces. Alors ça, je ne lui les change pas souvent. C'est juste que des fois, à force d'être mis, il s'use et ça rend moins bien à travers les habits. Donc ça, j'ai juste pris au cas où il fallait. Ensuite, j'ai pris le nécessaire pour les cheveux. Ça, je l'avais eu avec lui quand je venais les chercher. Alors, elle est un peu déformée parce... Ouais, bah en fait, elle prend vite le pli. Mais j'en ai d'autres qui sont avec des vrais poils de je sais plus quel animal. Mais j'aime beaucoup moins en fait. L'autre est beaucoup plus dure. Et celle-là, en fait, elle est vachement souple. Et du coup, je préfère prendre celle en plastique pas très cher. Parce qu'elle va beaucoup mieux. Et pour le coiffer, j'ai le petit spray. Bon, ça a un peu coulé à force, mais c'est simplement du produit pour les cheveux que j'utilise moi. Enfin, il s'est avéré que j'utilisais le même. C'est simplement le produit glisse court pour les cheveux. Donc moi, j'ai le même. J'ai pas le même même, mais c'est la même chose quand même. Et du coup, quand elle m'a donné ça, la riborneuse, j'ai beaucoup rigolé. Parce que j'ai la même chose à la maison pour le re-remplir. Ensuite, dans les dernières choses, alors, j'ai sa petite bavette. J'adore la couleur. On voit pas très bien la couleur, là, en fait. Non, bon, mieux. Ça sert à pas grand-chose. Peut-être à couvrir quand je l'aurai dans le porte-bébé, si d'un coup, il fait trop de soleil ou comme ça. Ensuite, j'ai son petit doudou, la petite vache. Moi, je suis une grande amoureuse des vaches. Ça a toujours été mon animal préféré. Ne me demandez pas pourquoi. Une couverture, parce que le matin, quand je vais partir, il restait à faire froid. Donc, je vais mettre cette couverture autour du porte-bébé pour qu'il n'y ait pas froid, si c'était un vrai. Le sac à langer que je prends avec moi. Alors, c'était celui de mon copain qu'il a utilisé avec son bébé, donc il n'est pas tout neuf. On voit qu'il a un peu été utilisé, quoi, simplement. Il n'a plus la couleur originelle. Donc, c'est un baby confort. Il est vachement cool. Il n'est pas trop grand et c'est ça que j'aime bien, quelque part. Et puis, dernier accessoire ultime, c'est le petit trépied que je peux accrocher un peu partout. Enfin, il est vachement cool. Je peux soit mettre le téléphone, soit dévisser et puis mettre mon appareil photo. Bon, là, je filmais avec le téléphone parce que l'appareil photo charge. Et donc, voilà. Moi, je vous retrouve plus tard pour le départ. Donc, comme vous voyez, on reste deux jours, mais j'ai quand même pas mal d'affaires. Allez, je vous retrouve plus tard. Re-coucou tout le monde. Alors, je n'ai pas pu filmer mon départ. Là, il y a beaucoup de bruit. Je suis à Versoix. Je suis près de Genève pour rejoindre l'appartement de Séverine, la nurserie des Poussins. Je crois que c'est par là que je dois aller. J'ai petit Maël qui est là. Il est tellement chaud. Bon, il faut vraiment que je prenne mon GPS avant que je me perde. Donc, je vous recousse plus tard. Je n'ai plus de doigts. Je pense qu'aujourd'hui, il va faire en dessous de zéro. Honnêtement, mes doigts, je ne les sens plus. Désolée pour le bruit de la valise. Je m'excuse, mais c'est comme ça. On va à Paris. Mes doigts, mais j'ai mal. Quand je vais être au chaud chez elle, ça va faire encore plus mal. Ah, elle m'écrit un message maintenant. Ah là là. Vivement, vivement, vivement. Je vais y répondre parce qu'elle arrive tout bientôt devant chez elle. Alors, je ne sais qu'à l'air avec la valise. Hop. Attention. On va monter. Oh, pardon. Les doigts devant la caméra. Je dois réveiller tout le monde à cette heure-ci. J'aime bien les fesses de la voiture rouge un peu plus devant. Les fesses de la voiture rouge devant, ça veut dire que c'est une belle bagnole. Wow. Bah, attends. Je suis à Paris. Ça fait bizarre d'être à Paris. Honnêtement, ça fait bizarre de la voir en vrai et pas à la télé. Je l'ai. Je tremble un peu, mais pas elle. 99 centimètres. Bah alors, Lénie, tu fais quoi ? Bah alors, Lénie ? Eh, tout le monde ! On comprend qu'il ne m'aime pas. Même lui, il est excité. Il sait qu'on est à Paris, je suis sûre. Wow. C'est pas petit. Sous-titrage Société Radio-Canada